Dans la rue, dans les transports en commun, dans les magasins, elles sont partout. Les caméras de surveillance traquent la moindre incivilité. C'est le vendredi thématique d'Europe 1 et nous sommes allés à Nice. La ville est truffée de caméras de surveillance, 4000 au total, mises en place depuis 2008 sous l'impulsion du maire Christian Estrosi. Leur présence rassure les habitants. C'est votre reportage Europe 1 et vous sur la rivière avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Antoine Bienveau. Plus de 4000 caméras dans la ville de Nice, dont une récemment installée juste devant l'immeuble d'Anne-Marie. Ce nouveau dispositif a changé son quotidien. Ça fait une très grande différence. Il y avait des tas de nuisances, il y a eu des vols et depuis on est vraiment très tranquille. Ça n'arrive plus, non ? Plus rassurant aussi pour Christian, niçois de toujours qui s'inquiète parfois pour la sécurité de ses enfants. Dans Nice, il y a un endroit qui est terrible la nuit, c'est l'avenue Jean-Médecin. J'ai des enfants qui font attention quand ils sortent avec leurs copines parce qu'il y a des bandes qui arrivent et qui essayent d'agresser. Et c'est bien qu'on puisse tracer des petits voyous qui attaquent, ça c'est très bien. L'avenue Jean-Médecin, c'est d'ailleurs là que Juliette, la vingtaine, a eu une mésaventure avec un ami il y a quelques jours. Heureusement pour eux, les caméras de surveillance ont tout filmé. Ça sert beaucoup parce qu'il y a un ami à moi qui s'est fait agresser, qui s'est fait voler son téléphone et on a pu retrouver la personne grâce aux camarades de surveillance qui ont vu. Du coup, on a récupéré leur téléphone. Et comme la jeune fille, tous les niçois croisés dans la rue sont largement convaincus par l'utilité de ces caméras. Antoine Bienvaux à Nice pour Europe.